Moussa Asisoko, bonjour. Bonjour madame. Voilà, vous êtes le chargé de communication de l'intersyndical, des travailleurs, des collectivités territoriales et de l'administration. Vous êtes actuellement en greffe pour 96 heures depuis hier. L'objectif c'est quoi exactement ? Est-ce que vous pouvez revenir sur votre plateforme revendicative ? Je vous remercie madame. Peut-être que ce que je serai en train de vous dire va vous surprendre. Parce que ça va ressembler un peu à de la redondance. Parce que depuis pratiquement plus de 19 mois, on dit la même chose. C'est-à-dire, c'est la même chose qu'on répète depuis plus de 19 mois. Les travailleurs des collectivités territoriales sont en mouvement de greffe depuis plus de 19 mois. Pour réclamer un droit légitime qu'on refuse systématiquement de leur octroyer. Et ça, vraiment, c'est pour dire tout simplement qu'en face, il y a des autorités qui sont là. Au lieu de s'occuper justement de l'agenda social des travailleurs, eux, s'occupent plutôt de leur agenda politique. Et cela ne saurait prospérer parce que les travailleurs sont déterminés à ce que leurs droits soient respectés. Vous savez, le gouvernement du Sénégal avait commandité une étude sur le système de rémunération des travailleurs de la fonction publique en général. Mais en ce qui nous concerne, nous, travailleurs des collectivités territoriales, nous avions droit au relèvement du point indiciaire qui est passé aujourd'hui de 51.43 à 56.43. L'autre, c'est que nous devions avoir la hausse généralisée des salaires par hiérarchie. Et le troisième point, c'était la hausse des indemnités allouées aux travailleurs des structures de santé qui officient dans les collectivités territoriales du Sénégal. Il y a un article, l'article 29 du Code des collectivités territoriales, qui stupule que toute revalorisation de rémunération allouée à l'agent de l'État est d'office applicable aux agents des collectivités territoriales. Depuis plus d'une année, 19 mois, nous sommes en train de réclamer ces droits-là au même titre que les agents de l'État et on refuse systématiquement de nous les octroyer. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Et c'est ça, justement, que les travailleurs ne sauraient accepter et ils réclament ce droit-là, au même titre que les autres agents de l'État qui en ont bénéficié et les agents des autres secteurs. Parce que quand le gouvernement du Sénégal prenait cette mesure-là, qui était d'ordre social, mais on n'avait pas catégorisé les travailleurs. On a dit les travailleurs de la fonction publique. Nous sommes des membres de l'État et nous devons, au même titre que les autres agents, bénéficier de ces droits-là. Ils ont refusé systématiquement de nous payer ça. Alors, aujourd'hui, ce qui est irritant dans cette histoire, et cela ne peut même pas s'expliquer, ils ont payé, ils ont augmenté, le gouvernement du Sénégal a revu à la hausse l'indemnité des maires et des agents aux maires. Et il n'y a même pas une semaine de cela, nous avons appris aussi que les receveurs percepteurs municipaux ont vu leur salaire augmenter de façon vertigineuse, leurs indemnités. Voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous avons dit que vraiment, les travailleurs de collectivité territoriale sont considérés comme les parents pauvres de l'administration. Ils sont en train de, je ne sais pas comment le dire, de vouloir nous mettre à la périphérie, au profit d'autres travailleurs sénégalais comme nous. Et cela, les gens ne vont pas l'accepter, ça c'est clair. On ne va pas accepter cette injustice-là. Maintenant, il est vrai que ces grèves-là qui sont en train de se faire, sur l'étendue du pays, sont en train de porter de lourds préjudices aux populations. Vous l'avez dit tantôt, vos équipes étaient entournées dans les différents centres d'état civil. Maintenant, c'est le désordre total des populations. Mais qui doit s'occuper des populations ? Mais ce n'est pas le gouvernement. Bien sûr. Mais ils sont abonnés, absents. Peut-être que le sort des populations ne les intéresse pas. Ils ont un autre agenda, c'est leur agenda politique. Comment faire, justement, pour se positionner ? Aujourd'hui, les populations sont en train de subir les affres de ces grèves répétitives dans les collectivités territorielles. Et personne ne prend la pleine mesure d'aller vers un règlement définitif de ce problème. Et pour votre information, je vais vous dire une chose. Le premier ministre, M. Amodouba, que je vais citer nommément, a reçu l'intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales le 10 novembre 2023. Il nous a reçus. Mais lors de cette rencontre, le premier ministre avait pris des engagements fermes. Il nous avait demandé de sursoir à notre mouvement de grève. Et que dans une dizaine de jours, il nous avait donné un délai de 10 jours pour régler le problème de manière définitive. Nous l'avons accepté parce que nous considérions à l'époque que nous avions en face de nous le premier ministre de notre pays. Et cela, nous l'avons accepté. Nous avons demandé aux travailleurs de sursoir au mouvement de grève. Nous l'avons fait en prenant toutes nos responsabilités. Vous voyez. Mais ce qui s'est passé, il avait même dit à l'époque que même s'il est en dehors de Dakar, qu'on lui apporte les documents qu'il allait signer. Parce qu'il suffisait tout simplement de prendre des actes réglementaires. Les actes réglementaires, c'est quoi au juste ? C'est d'instruire les exécutifs locaux, c'est-à-dire les maires et les présidents du conseil départemental de paie. L'autre, c'était de demander aux paies et les receveurs municipaux justement de se conformer à la loi pour paie. Mais c'est ce qui a été dit. Et nous l'avons accepté de bonne foi. Mais aujourd'hui, je vous dis en toute honnêteté, moi, ce jour-là, quand je sortais de la primature, je ne pouvais pas avoir l'idée que tout ce qui a été retenu allait tomber à l'eau. Vraiment, c'est ma conviction. Aujourd'hui, je suis déçu parce que je ne pouvais pas imaginer qu'une autorité de cette trappe puisse prendre, donner sa parole. Parce qu'en Afrique, c'est le respect de la parole donnée et quelque part, il passe à côté de la trappe. Il est passé à côté de la trappe et nous, nous avons même tenté de lui envoyer un courrier pour lui rappeler justement les recommandations issues de la rencontre. Mais jusqu'à présent, on n'a rien reçu comme feedback. Rien du tout. D'accord. Moussa, on dirait également que la situation actuelle du pays ne joue pas aussi en votre faveur. Oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, on dirait qu'il y a plus important. Mais vous savez, il n'y a pas plus important dans un pays que de régler le droit des travailleurs. On parle de la date de la présidentielle. Mais la date de la présidentielle, moi pour moi, elle n'est pas plus importante que des droits qu'on doit à des travailleurs. En tout cas, il semble, oui. Voilà. Mais parce que tout simplement, madame, vous savez, vous ne pouvez pas prétendre à la justice si à côté des travailleurs, les droits des travailleurs ne sont pas respectés. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, ils sont en train de régler le problème. Il y a des problèmes politiques qu'ils sont en train de régler. Ça, vraiment, on leur concède cela. Nous, nous n'avons rien à voir avec ça. Ce n'est pas notre rôle. Mais aussi, quelque part, ils doivent comprendre que c'est un gouvernement. Et un gouvernement est là pour régler le problème des populations. Les travailleurs des collectivités territoriales font partie des populations. Elles sont partie, du moins, ils sont partie prenante des populations. Donc, on doit régler leurs problèmes. L'agenda politique n'a rien à voir avec l'agenda social. D'ailleurs, moi-même, je me pose la question à savoir, mais est-ce que ces gens-là, des fois, ils réfléchissent ? Parce que régler le problème des populations me semble beaucoup plus cohérent que d'aller vers des considérations politiques. Tout à fait. Parce qu'en fin de compte, c'est ces gens-là qui vont voter. Mais quand vous allez au vote, le cœur meurtrit. Vous avez en tête que ces gens-là qui devaient régler mes problèmes ne l'ont pas fait. Mais suivez mon regard. Je ne vais pas entrer dans le fond, mais suivez mon regard. Qu'est-ce que ça va donner ? D'accord. Moussa, d'après nos équipes sur le terrain, la grève a été bien suivie au niveau des collectivités. Et vous maintenez cette cadence jusqu'à la satisfaction de vos revendications ? Je l'ai dit et je le répète, nous n'allons jamais transiger là-dessus. Bon, c'est vrai que vos équipes ont dit que, bon, apparemment que la grève semblait avoir bien réussi. Mais moi, je ne voulais pas, contrairement aux autres, verser dans l'autoglorification. Parce que moi, je ne me glorifie pas d'une grève, moi, personnellement. Ça, c'est mon avis. Parce que je trouve que cette grève-là, on pouvait l'éviter si l'État avait pris le soin de régler le problème de manière définitive depuis longtemps. Aujourd'hui, mais qui profite de la grève ? Ce n'est ni l'État, ni les travailleurs, ni les populations qui sont en train de vivre des préjudices, de subir du moins des préjudices. Donc, nous, moi, je ne me glorifie pas d'une grève, en tout cas. Je suis dans le mouvement syndical. Mais moi, je pense que dialoguer vaut mieux. Appeler les gens à la raison. Essayer de trouver des solutions, c'est mieux que d'aller en grève. Parce que la grève n'est pas une fin en soi. Moi, je suis désolé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en grève. Et cette grève-là est en train de porter des préjudices aux populations. Mais moi, je ne voulais pas m'en glorifier par respect pour ces populations-là. Vraiment, ça, c'est mon avis. D'accord. Où en est la fonction publique locale ? Le décret d'application est-il effectif ? Mais le décret pour la fonction publique locale, le décret a été signé depuis 2011. C'est la loi 2011-08 portant statut particulier des fonctionnaires des collectivités territoriales. Mais ça, ça a été signé depuis longtemps. Aujourd'hui, pendant qu'on y est, on devait justement commencer même à aller vers le processus de finalisation de la fonction publique locale. Mais jusqu'à présent, ça tarde. Est-ce que vous comprenez ? Donc, nous, nous sommes sur plusieurs champs. Nous nous battons non seulement pour la revalorisation des salaires, des travers des collectivités territoriales, mais à côté aussi, la finalisation justement de la fonction publique locale. Depuis 2011 que la loi a été votée, jusqu'à présent, c'est le statut haut sur toute la ligne. Rien ne bouge, rien ne bouge. Donc, l'État aussi a intérêt justement à s'occuper de cela. Parce que nous avons dit tout haut que nous voulions des collectivités territoriales viables, attractives, porteurs de projets de développement, et puis à côté aussi des ressources humaines de qualité. Mais pour y accéder aussi, il faut une fonction publique digne de ce nom. Une fonction publique locale digne de ce nom pour permettre justement aux autres mêmes qui voulaient un jour intégrer la fonction publique territoriale puissent venir. Mais ça, il faut qu'il y ait des garanties, il faut que cela soit attractif. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune attractivité. C'est pour cela. Les jeunes Sénégalais, même s'ils sortent des universités, veulent aller là-hors. Or, les collectivités territoriales sont là. Elles peuvent être pourvoyeuses d'emplois pour plusieurs jeunes qui sont en quête d'emploi. N'est-ce pas ? D'accord. Vous attendez quoi exactement de votre ministère de tutelle ? Vous savez, moi, je le dis et je vais le répéter. Moi, le ministère nous avait fait comprendre que le problème ne pouvait pas se régler à son niveau. Nous l'avons compris et nous lui avons concédé cela. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il nous avait amenés auprès du premier ministre, comme il nous l'avait promis. Et je pense que si cette rencontre a eu lieu, nous la devons bien du messe à M. Diagne Fada, qui a eu quand même l'amabilité de nous amener vers le premier ministre. Il l'a fait, il avait promis, il l'a fait. Nous avons été, voilà ce qui s'en est suivi. Bon, lui, maintenant, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Moi, je ne vois même pas le reproche qu'on peut lui faire, compte tenu déjà du fait que lui, il avait pris l'engagement de nous amener là où les décisions se prennent. Mais jusqu'à présent, les décisions n'ont pas été prises. C'est ça. Donc voilà. D'accord. Et si rien n'est fait, la prochaine étape, c'est quoi ? Mais je vais vous dire une chose. Je pense que j'ai comme l'impression, je ne peux pas parler dans l'affirmatif. Oui, attendez, j'ai comme l'impression que le gouvernement a opté pour le pourrissement. De quoi s'agit-il au fait ? Ils lui ont dit, voilà, justement, on va les laisser faire la grève. Bon, nous, les populations, ce n'est pas d'autre problème. Ils n'ont qu'à continuer à faire la grève et puis ils vont s'arrêter un jour. Mais s'ils croient à cela, qu'ils se détrompent parce que nous, nous n'allons jamais arrêter. Ces droits-là, nous allons les réclamer et nous continuerons à les réclamer parce que nous estimons que nous appartenons à ce pays et que nous avons les mêmes droits que les autres. On ne peut pas accepter que les autres soient payés et qu'on nous laisse à la périphérie. Ça, je voulais que ça soit clair. Nous, nous allons continuer à réclamer ce droit-là parce que nous estimons que c'est un droit légitime. Voilà. D'accord. Moussa Asisoko, merci beaucoup. Oui, je dirais-je. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication dans l'intersyndical, des travailleurs des collectivités territoriales et de l'administration secrétaire générale également de la FGTSB. Mord de la FGTSB. Mord de la FGTSB.